bonjour à tous c'est chris aujourd'hui on va parler de deux modèles qui sont derrière moi qui sont prêts en fait pour la vidéo de fin en fait voilà donc c'est comme ça que je fais vidéo début vidéo de fin c'est bizarre mais après entre les deux va être le montage donc voilà deux modèles qui sont vous l'avez vu dans le titre un versus ou un comparatif un comparatif entre deux modèles ulephone power 3 et vernis x comme je vous l'ai dit aujourd'hui ça va être deux téléphones et non pas un et ces deux téléphones c'est ça vous voyez non vernis x ulephone power 3 alors c'est clairement deux boîtes aux à la philosophie très très différente une un peu plus hype peu plus classieuse bon c'est pas non plus transcendant mais elle est un peu plus jolie que cette boîte en carton ordinaire voilà boîte en carton ordinaire pour le ulephone et boîte un peu plus classieuse pour le vernis x alors deux modèles qui je vais vous laisser découvrir ça tout de suite mais franchement vous allez voir ce que j'en pense ulephone power 3 ou vernis x le choix va être difficile à faire la seule différence qui va être importante à noter ça va être peut-être leur prix puisque vous avez environ on va dire 30 euros d'écart sachant que le vernis x cette version est une version à 6 giga de ram plus 128 giga de rom de l'autre côté vous avez 6 plus 64 giga de rom donc 6 giga de ram 64 giga de rom 6 giga de ram 128 giga de rom ok bon ça me semble très clair sur le papier en tous les cas le vernis x semble en tout cas au dessus par rapport à cette ram et cette rom concernant le processeur ils sont tous les deux équipés du helio p23 helio p23 c'est la nouveauté de chez médiathèque le mt 67 63 un 8 coeurs 4 x 2 gigahertz plus 4 x 1.5 mais alors vous allez le voir c'est assez rigolo mais je vais vous montrer quelque chose regardez plutôt voyez vous vous voyez vous pas regardez bien la trappe à carte sim regardez comme elle est belle eh bien oui je les ai mélangés pourquoi pour la simple même raison c'est que ce sont vraiment deux frères il n'y a pas d'autres infos à donner quoi enfin voilà c'est vraiment deux frères deux caméras l'avant deux caméras l'arrière avec le lecteur d'empreintes qui est positionné mais tout est fait de la même façon tout est identique sauf peut-être après effectivement la découpe pour le micro le son bref un usb type c de chaque côté la même vis au niveau du châssis en dessous un design différent pour les antennes vous le voyez un gros trait noir chez vernis deux petits traits très légers chez le phone qui est peut-être un peu plus joli mais je trouve que cette forme est un peu trop old school je préfère cette forme d'intégration de caméras des lecteurs d'empreintes après tout est relatif puisque ce n'est que du design mais là où c'était vraiment drôle c'est ça voilà et alors je vais vous montrer bien entendu je vais le faire je vais retirer ces tiroirs le tiroir bleu on va le remettre sur le bleu bien entendu mais vous allez voir que ça se défait très très facilement de la même façon que ça s'est mis aussi facilement et on va regarder les deux tiroirs bien entendu parce que c'est quand même important je pense que vous puissiez voir ceci voilà alors je ne sais pas si quelqu'un l'a fait mais je crois que personne l'a fait en fait ce comparatif mais voilà regardez bien voyez c'est exactement les mêmes tiroirs voilà on les voit parfaitement c'est exactement les mêmes la même fabrication le même usinage tout est pareil donc conclusion y at il de la création oui ou non dans ces deux modèles ma réponse est très claire c'est non voilà bon un à créer l'autre à racheter où tout le monde fait partie de tout le monde et tout le monde est frère tout le monde est cousin bon bref je dirais même plus c'est que tout le monde est frère en l'occurrence là très clairement je pense que finalement on sort tous de la même usine en tous les cas pour ces deux modèles après c'est ce qui est autour donc on va dire la façon d'avoir utilisé le cpu et vous allez le voir il y a un écart très 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 important la façon d'utiliser aussi le gpu en tout cas ce soc malige 71 et le helio p23 c'est là où toute la différence va se faire ressentir pour ce qui est des dimensions j'en parle tout de suite parce que très sincèrement c'est assez aussi rigolo parce que vous doutez bien que si c'est le même tiroir à carte sim l'un a joué sur des millimètres que l'autre n'a peut-être pas utilisé en l'occurrence le vernis x il est annoncé pour 159 de haut quand le u le phone power 3 à 159 points 2 ensuite en largeur vous avez 75 points 9 sur le le phone power 3 et 76 sur le vernis x quant à l'épaisseur même punition des deux côtés 9.8 mm des deux côtés et très 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 sincèrement bon voilà c'est la même usine même écran alors même écran une fois ne dit rien sur son écran alors ces deux modèles sont sous android 7.1.1 ce qui est une bonne chose il est prévu normalement un passage vers android oreo android 8.0 ce sera à voir pour le poids c'est celui qui a la plus grosse batterie qui est le plus léger le vernis x fait 198 grammes quand le u le faune fait 210 grammes sachant que ici sur le vernis x vous avez une batterie annoncée pour 6200 milliampères et sur le u le faune 6080 milliampères vous verrez les résultats ce sont deux excellentes batterie l'écran chez vernis est annoncé comme un écran de chez au optronics alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un fabricant d'écran qui appartient dorénavant à acer acer ayant racheté en fait ce fabricant où il ya déjà quelques années et c'est un écran très sincèrement d'excellente facture en termes de luminosité en termes de couleurs et là je viens de déverrouiller j'ai pas déverrouiller via le bouton vous voyez c'est que voilà c'est soit un code soit lecteur d'empreintes et lecteur d'empreintes voilà il est très rapide il est d'excellente facture ce lecteur d'empreintes et c'est une vraiment une bonne chose de la part de vernis je dirais que vernis avec ce modèle a été un petit peu plus loin que le mix 2 c'est à dire qu'il sort tout de suite correctement alors c'est la même chose du côté de chez le faune même chose soit un code ici soit lecteur d'empreintes voilà donc je recommence voilà aussi rapide les peut-être un petit peu plus sensible donc il faut vraiment poser le doigt direct et ne plus le bouger voilà tout simplement alors que le vernis me semble mieux calibré lui il hésite un petit peu mais il fonctionne bien voilà c'est une bonne chose donc vous voyez les écrans j'ai mis la même image on va bien se mettre en face des deux côtés voilà c'est exactement le même arrondi le même format donc eu le faune ne l'annonce pas mais je pense très très sincèrement vu la colorimétrie quasi identique au vernis x je pense que les deux écrans viennent de chez ce fabricant a eu optronix donc une marque de acer voilà c'est un peu plus facile je pense qu'il n'y a pas photo sur ce point les écrans sont identiques la différence après ça va être en termes peut-être de charge de batterie alors parlons batterie certes vous avez 6200 et 6080 donc bien entendu celle ci va se charger un peu plus rapidement c'est évident pour ce qui est du vernis x le vernis x donc et sa batterie de 6200 milliampères c'est une charge qui se fait jusqu'à 18 watts c'est important de le noter quand le eu le faune power est limité à 15 watts le test de charge a été fait à partir de 40% sur ce dernier x on a gagné 5% en 30 minutes ce qui paraît peu mais vous avez une batterie de 6200 milliampères donc nous avions 45% après 30 minutes de charge après une heure dix de charge nous étions à 75% de batterie et la batterie a été chargée totalement donc 60% de charge en deux heures ce qui me semble plutôt bien à partir de 40% certes si vous partez à partir de 5% attention ça sera clairement plus long on est bien d'accord pour le eu le faune power 3 eu le faune power 3 et sa batterie de 6080 milliampères je suis parti à partir de 5% et vous le voyez j'ai 52% donc j'ai fait en une heure 40 50% de charge et gagné 45% donc en une heure 40 ce qui me semble finalement là aussi plutôt bien pour ce qui est définition très sincèrement je le répète mais c'est vraiment identique pour les finitions c'est vraiment c'est vraiment tout pareil donc c'est vraiment pas la finition qui va faire le la grosse différence au niveau des traitements des écrans c'est identique des deux côtés très sincèrement ça marque les empreintes comme tous les téléphones mais elle s'essuie très très facilement des deux côtés donc côté voilà côté finition globale c'est un bon point des deux côtés là où la différence va vraiment se jouer très sincèrement c'est sur la partie photo la partie photo avec deux philosophies différentes des capteurs vraiment totalement différent puisque pour la partie arrière du vernis x donc les caméras la caméra principale qui se trouve ici c'est une sony l'imx 258 de 13 mégapixels il a été interpellé en 16 bon pourquoi pas le deuxième est un 5 mégapixels la partie avant avec le capteur principal qui se trouve ici à droite le capteur principal est un omnivision c'est le 88 56 et du 8 mégapixels il a été interpellé en 13 et le deuxième capteur est aussi un 5 pourquoi deux capteurs à l'avant vous le verrez dans les résultats des tests ça vous permet de faire un effet de profondeur sur votre selfie bon comment dire est ce bien utile je dirais non voilà vous avez un flash led en façade donc c'est plutôt pas mal ça de ce côté là et vous avez une double led à l'arrière qui est d'ailleurs exactement la même chez ulophone et vous le voyez très très clairement sachant que chez ulophone au niveau des capteurs le capteur principal se trouvant là aussi en haut et non ce n'est pas un sony c'est un samsung le même capteur utilisé chez yumi pour le s2 pro c'est à dire le s5 k3 p3 qui est un capteur de 16 mégapixels par défaut quand même et non bah là il a fallu que ulophone l'interpol en 21 21 mégapixels alors peut-être que la différence va se jouer là et on verra ça bien entendu juste après le deuxième capteur c'est un galaxy core c'est le gc 0 3 10 qui est un 0 3 mégapixels ils l'ont interpolé en 5 et je pense très sincèrement que chez vernis c'est la même chose ils annoncent que du 5 ils n'ont pas donné exactement de détails sur ce capteur mais je pense que c'est exactement la même chose c'est un 0 3 interpolé en 5 on vérifiera ça aussi après je laisse le suspense s'installer pour la partie avant c'est exactement la même chose que chez vernis un omnivision 88 56 de 8 mégapixels interpellé là aussi en 13 le deuxième un 5 mégapixels aucune information dessus alors voilà vous avez eu tous les détails et bien écoutez maintenant on va regarder un petit peu le détail aussi des résultats des benches quand même parce que vous allez le voir c'est assez rigolo là aussi je vous en ai parlé il y a quelques secondes les résultats des benches avec le nouveau en tout tout la version 7 dans le tout tout avec regardez bien les scores ce sont deux plateformes identiques le même soc et regardez bien le résultat regardez bien le résultat qui est en fait la différence se situe au niveau du soc lui même et c'est là où c'est étonnant puisque vous avez d'un côté 34 964 points sur le cpu 27 287 de l'autre il ya quand même quasi plus de 7600 points d'écart c'est énorme c'est énorme 2000 points d'écart sur le gpu là aussi c'est juste énorme et alors la mémoire pourtant vous avez six gigas de chaque côté et bien écoutez d'un côté vous avez du 6 plus rapide que de l'autre voilà très clairement pour l'interface utilisateur la rom on en parlera un petit peu plus tard vous verrez ça par vous même c'est la même c'est exactement la même bon des dessins d'icônes différents peut-être une application ou deux installés chez vernis qu'il n'y a pas chez u le phone mais la différence ne se fait pas au niveau de la rome très clairement vous le voyez pourquoi un tel écart sur un soc identique de chaque côté chaque côté vous avez un helio p23 et le mali g71 et là très franchement l'écart est juste énorme je trouve ça vous fait douze mille points d'écart sous antutu lorsque vous achetez vos téléphones que vous les mettez en fonctionnement donc les deux affichent une mise à jour et devinez quoi 102 méga 102 méga étonnant non bon bref ça va être difficile difficile à départager tout ça très sincèrement parlons écran donc et leurs couleurs leurs couleurs je vous le disais sur une image de fond d'écran on a vraiment l'impression qu'elles sont quasi identiques et finalement le rouge en fait sur le le phone power 3 est plus light il est moins coloré moins rouge que le vernis x moi personnellement j'ai préféré le rouge du vernis x quand les verts vous voyez c'est la même chose vous on devine je pense que vous le voyez aussi à l'écran c'est pour ça que j'ai préféré vous mettre en fait les deux couleurs côte à côte de cette façon avec les écrans filmés avec un vert là aussi beaucoup plus soutenu chez vernis moi personnellement je préfère la colorimétrie de chez vernis en tout cas sur ce modèle les bleus là aussi on voit qu'il est un peu plus pâleaux que le bleu de chez vernis il n'y a pas à photo je pense donc là pour le coup sur les dégradés de gris vous le voyez je pense regardez bien ils sont quasi identiques on a vraiment le même même dégradé c'est pas la luminosité de l'écran qui va modifier justement cette colorimétrie de gris et c'est la même chose sur les dégradés de couleurs on voit toutes les couleurs parfaitement des deux côtés donc ça c'est vraiment la preuve que la colorimétrie y est très bien maîtrisé ce qui fait qu'on a deux écrans tout de même de très très bonne facture mais la couleur rendue mes préférés sur le vernis X que sur le Ulephone Power 3 qui a tendance à accentuer cette lumière typique aux smartphones chinois je dirais où ils rendent les couleurs vraiment trop pétantes voilà pour les couleurs sur ces deux écrans vernis X Ulephone Power 3 je vous propose tout de suite de mettre les photos et les vidéos réalisées avec ces deux modèles donc le Ulephone Power 3 le vernis X et de faire un comparatif après deux vous en parler après je vous mets en parallèle bien entendu photos ici photos ici à l'écran je vous en parle tout de suite après je vous fais le faire je vous remercie non bon bon non 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 difficile très sincèrement c'est difficile moi ce que je vois en priorité c'est vraiment l'angle de prise de vue qui est beaucoup plus large sur le hullophone et ça c'est vraiment beaucoup plus plaisant je trouve voilà ce n'est que mon avis et bon c'est difficile après de juger mais la netteté est là attention voilà là c'est bruté là vous pouvez pas zoomer beaucoup plus que ça puisque vous avez un angle de vue beaucoup plus large et du coup la photo n'est pas bruté vous pouvez zoomer dessus et la photo est toujours nette je pense qu'il y a une amélioration à faire côté vernis très sincèrement tout de même avec une autre photo encore voilà c'est un peu le même le même exemple c'est que la photo est franchement moins net finalement sur ce vernis voilà donc il y a déjà une amélioration je pense que les améliorations en fait arrive en même temps j'ai fortement l'impression que le serveur pour les mises à jour en fait sera identique pour les deux téléphones et que ces mises à jour arriveront pour chacun en même temps mais celle ci quand même beaucoup plus jolie en termes de couleurs je trouve c'est difficile de donner un avis après tout est subjectif je l'ai déjà dit c'est lié à l'oeil à votre réception de la lumière à réception de la couleur aussi donc c'est assez difficile de juger mais je moi finalement après plusieurs utilisations je trouve que le faune est au dessus du vernis alors à savoir une chose c'est que côté le faune ce modèle le power 3 est équipé en fait d'un traitement audio avec un amplificateur le pro l'amplificateur avinique de la marque avinique le aw 87 36 et ce qui est indiqué chez le faune donc normalement un traitement audio de meilleure qualité sur le le faune que sur le vernis c'est aussi une des différences majeures qu'il y a aussi entre les deux mais est ce que de mettre un amplificateur avoir un traitement audio amélioré fait vraiment les choses si le petit haut parleur qui se trouve derrière et moyen voilà alors on va écouter ça tout de suite on va commencer par le vernis vous ferez la différence avec justement par la suite le le faune bon ça y est vous êtes prêts on y va je confirme on est à fond des deux côtés alors un son propre côté dernier sont vraiment très propre mais manquant légèrement de puissance les médiums bas sont bien présents donc aucun souci de ce côté là un son bon sont très très clair très honnêtement donc voilà vous avez entendu côté dernier on attaque maintenant le power 3 le faune donc allons-y même volume sonore sur les deux côtés on est à fond des deux côtés on est bien d'accord et je m'arrêterai à une minute 17 là aussi là on est environ à une minute 20 donc côté vernis même chose côté eu le faune je pense très clairement vous entendez tout de suite la différence 1 plus puissance les médiums bas sont présents on les entend en contre temps qu'est ce clair très clair aucun parasite voilà on s'est arrêté à une minute 17 là encore donc je pense que vous l'avez très 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 clairement entendu le son du le faune est vraiment un cran au dessus un du vernis un son plus puissant aussi clair certes aussi clair certes mais beaucoup plus puissant ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable à l'oreille sans être agressif et ça je tiens à le signaler ce n'est pas du tout agressif à l'oreille je pense que ça s'est entendu avec le micro j'utilise dorénavant je pense que le son est meilleur et donc ça s'entend très 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 clairement le le faune est franchement meilleur côté son que le vernis x bon alors parlons jeu vidéo tout de suite sur ces deux téléphones c'est rapide prenez en l'occurrence un jeu lourd graphiquement puis même bah voilà graphiquement déjà ça suffit le téléphone est un petit peu on va dire on va pas dire qu'il est à la ramasse complet mais il ya trop de lag avec ce soc helio p23 et mali g71 en l'occurrence je parle du jeu révolution le jeu révolution sur ce téléphone c'est pas c'est pas très jouable voilà donc là je vous montre une démo avec asphalte extrême donc du jeu de voitures tout terrain allez on va voir ça ensemble vous allez le voir c'est c'est pas désagréable un le côté graphisme est bon mais là où ça lag c'est justement quand il y a des trop de mouvements trop d'objets à traiter j'espère qu'il va pas me faire mentir c'est tout voilà allez hop un coup de nitro j'espère que 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 j bon bah pour l'instant moi j'ai pas vraiment vu de lag je pense que vous c'est pareil du coup je crois qu'il a envie de me faire mentir le cochon voilà troisième bon on passe sur le vernis X et on va voir ce que ça donne voilà on lance la course on y va bon vous l'avez vu finalement bon peut-être un petit lag mais pas trop sur ce jeu alors très sincèrement sur Révolution c'est beaucoup plus catastrophique après c'est vrai que ces types de jeux demandent moins graphiquement que le jeu Révolution on va essayer de finir à la même place à ce tableau bon pareil côté graphique côté luminosité du jeu c'est franchement pas mal là on y va tu as j'ai l'impression d'être seul au monde là je sais pas je vois pas où je suis non voilà ok on va se faire un an trop tard la vrille et ben premier ben voilà c'est pas mal ok bon bah vous l'avez vu là sur pour le coup pas de lag sur ce niveau graphisme bon bien détaillé belle lumière belle couleur je n'ai pas grand chose à dire en fait sur ce jeu finalement pour le coup ils me font mentir mais si je vous lancer le jeu révolution il me ferait pas mentir ça lag bien sur le jeu révolution pas sur les jeux de type voiture ou avant les casse bulles ou ce genre de choses bien entendu ça demande pas énormément de ressources système ce type de jeu vous voyez les deux indications du wifi du signal c'est juste plein pot la 4g est très bonne réception aussi la communication se passe très très bien les gens m'entendent et correctement je n'ai pas testé en main libre donc je ne saurais dire si le micro est de bonne qualité s'il n'y a pas trop de bruit je l'ai pas testé donc sur les deux modèles maintenant très honnêtement côté données mobiles réseau wifi réseau télécom ça se passe très très bien c'est lié clairement au soc ce genre de choses mais les antennes sont bien positionnés en haut et en bas le passage se fait correctement donc là dessus pas de problème majeur alors pour finir sur le une phone power 3 et le vernis x regardez bien ils sont équipés tous les deux en fait d'une led de notification placée au même endroit à côté de la led ici flash n'est ce pas une led de notification qui est plus puissante sur le vernis x une led de notification qui ne sert qu'aux notifications elle ne sert pas du tout en fait à l'indication de charge et le dernier point que je fait ça il dit alors pour faire très simple le fait ça il dit c'est très simple vous allez dans les paramètres sécurité et ici vous avez le face lock fix lock vous faites suivant voilà et il va voir votre trombine que vous voyez ici la mienne donc vous regardez bien la caméra bon il n'a pas réussi ok on recommence donc il n'y arrive pas bon vous avez vu il n'y arrive pas du tout là alors on va faire autrement je me mets face comme ça ça y est donne donc au bout de cinq tentatives ok voilà donc maintenant face lock in use je sors je lock et donc on va se mettre face téléphone bouton power il attend la lecture du visage et impossible il n'y arrive pas ça ne fonctionne pas sur ce vernis x il n'y a rien qui fonctionne voilà donc non ça ne fonctionne pas du tout sur le vernis x première chose maintenant on va faire ça sur le ulephone power 3 qui est déjà configuré avec le face id alors on y va voilà déloqué ok ça fonctionne très très bien sur le ulephone power 3 mais alors pas du tout du tout déjà la lecture se fait très difficilement et ça ne fonctionne pas sur ce vernis x je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner autant le lecteur d'empreintes est très bon que le face id c'est non donc vous l'aurez compris d'un côté un fabricant qui s'appelle ulephone de l'autre un fabricant qui s'appelle vernis mais finalement partage d'usine partage d'ingénieurs partage de beaucoup de choses je pense ils ne disent pas tout un bien évidemment c'est un peu logique et je dirais que finalement ils ont quand même réussi à garder quelque chose de personnel puisqu'ils n'ont pas utilisé les mêmes capteurs photo le traitement du son il est bien différent le traitement des images aussi la seule chose qui je dirais converge vers un point identique c'est l'écran c'est le point le plus flagrant en termes de conception et encore et encore puisque le rendu des couleurs vous l'avez vu n'est pas du tout le même un rendu beaucoup plus beaucoup trop en tout cas beaucoup plus flashy beaucoup trop flashy côté ulephone beaucoup plus traditionnel dans le rendu chez vernis ce qui est plus agréable avec je dirais le point positif c'est que vous avez quand même un écran de six pouces compact en main ça c'est super important je trouve qu'un écran de six pouces généralement vous avez quelque chose de costaud en main et surtout du full hd je dirais que les plus et les moins moi j'en ai vu un peu plus côté ulephone globalement pour les deux la finition la finition et est bonne voire très bonne il n'y a pas de souci là dessus moi ce que j'ai aimé c'est le châssis métal alliage d'aluminium donc c'est parfait pas de plastique qui marque c'est pas moche donc ça c'est très très bien lecteur d'empreintes des deux côtés est très bon un petit peu plus capricieux côté ulephone il vous faudra juste mettre votre doigt et le maintenir un peu plus côté batterie les deux côtés sont très bons un excellent gps côté vernis pas de gps côté ulephone attention ulephone j'ai eu du mal avec ça moi un gps qui fonctionne pas à notre époque là avec les téléphones et les soc modernes j'ai du mal à comprendre moi je ne comprends pas de tout je pense que ça vient vraiment de l'antenne qui est sous le châssis métal je me demande si elle est bien branché finalement donc je ne sais pas trop c'est assez bizarre côté vidéo et photo ça s'équivaut alors il ya un équilibre entre les deux qu'il faudrait trouver j'ai préféré le champ large du ulephone que le plan serré le champ serré du vernis toutefois sur les photos de jour le 21 mégapixels en tout cas le 16 interpolé en 21 fait son effet ça fait son effet parce que les photos sont très belles très nette c'est un travail propre un autofocus beaucoup plus rapide sur le ulephone que sur le vernis donc vernis doit faire un travail aussi là dessus et ensuite l'interpolation fait que les photos de nuit sont vite bruité ça c'est clair et les photos de nuit sont meilleures donc côté vernis qui a pourtant aussi interpellé mais beaucoup moins que le ulephone globalement les photos de jour sont bonnes des deux côtés mais ma préférence va vers le ulephone vous l'avez compris lors de la vidéo enfin en moins j'ai mis la puissance cpu avec ce mali g71 je trouve pas encore assez performant faudra attendre les p40 et p70 on verra ce que ça donne vous l'avez vu les résultats côté on tout tout avec quinze mille points d'écart entre le ulephone et le vernis le vernis étant plus performant que le ulephone donc je pense que le ulephone a besoin d'une bonne mise à jour une optimisation côté cpu gpu tout ça la communication il ya quelque chose à revoir chez ulephone pour qu'il soit au niveau d'un helio p23 c'est à dire que le vernis x a un score au niveau du p23 attendu le ulephone n'y est pas pas vraiment puisque on a des scores qui sont au niveau du p25 globalement alors que le p23 était normalement plus performant bon là dessus c'est à revoir voilà mon avis en fait sur ces deux modèles qui sont à peu près équivalents mais qui ont des différences majeures maintenant côté sécurité bah comme je vous l'ai dit un face id qui ne fonctionne pas chez vernis qui fonctionne plutôt rapidement chez ulephone quelque chose à revoir aussi côté vernis donc vous voyez il faudrait un mix des deux et c'est bien la preuve que ils ne sont pas aboutis à 100% voilà ma conclusion c'est ça ils ne sont pas aboutis à 100% là ils tournent chacun autour des 80 85% ils sont pas ils sont pas au 10 sur 10 très clairement il ya des améliorations à apporter j'espère juste qu'ils vont les apporter ces améliorations parce que je trouve que c'est des modèles qui le méritent mais vous savez que les chinois passent de A vers B ou de A vers C sans passer par B donc ils ont sorti ces modèles là il ya le power 3s déjà qui est déjà sorti donc vous imaginez que le power 3 je crains qu'il est déjà peut-être mis de côté je ne sais pas à moins que je me trompe mais pourquoi sortir un power 3s et un armor de s lorsque ils viennent de sortir j'ai du mal à comprendre bref en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura bien plu et donc que vous n'hésiterez pas à malgré mes yeux 220 donc les 5000 vont j'espère peut-être en tout cas pour vous vite arriver comme ça il y aura un nouveau modèle mis en jeu un giveaway supplémentaire j'hésite entre deux modèles je vous en parlerai peut-être un peu plus tard lorsqu'on avancera vers les 5000 je vous l'annoncerai deux voire trois modèles voilà donc vous me direz ce que vous en pensez lequel vous préférez qui soit mis en jeu à vous de choisir je vous donnerai trois modèles et vous choisirez lequel doit être mis en jeu peut-être sera votre chance à ce moment là puis voilà en tous les cas merci merci beaucoup moi je vais me reposer avant de lancer le montage de cette vidéo parce que j'ai besoin de repos et je m'en aperçois encore je fais le maximum je suis au taquet je suis à fond voilà les amis ciao bye bye et à la prochaine